L'économie, c'est avec Nalimane Mundil. Le plaisir de vous retrouver. Bonjour Nalimane. Bonjour Soraya, bonjour à tous. On commence avec cette actualité, c'est évidemment cette riposte iranienne qui a eu lieu hier soir. Bien que Téhéran ait annoncé la fin de l'opération, l'impact sur l'économie mondiale risque tout de même d'être important. Une riposte qui intervient dans une zone aussi inflammable que le Proche-Orient, elle est déjà présentée comme un choc ou un troisième choc pour l'économie mondiale après le Covid et le conflit russo-ukrainien. Aujourd'hui, le risque est d'assister à une extension du conflit à tout le Moyen-Orient, un embrasement dans la région où se concentrent plus de 50% du pétrole mondial et plus de 40% des réserves mondiales de gaz naturel. Déjà, les marchés avaient réagi en fin de semaine suite aux différentes déclarations qui annonçaient cette riposte. Le baril de Brent a dépassé les 90 dollars, son plus haut niveau en cinq mois. Alors, une extension à un conflit qui implique toute la région serait une véritable explosion pour les marchés énergétiques. C'est plus encore la potentielle dégradation des relations irano-américaines en voie d'amélioration qui poserait problème. Depuis début 2023, rappelez-vous, l'Iran est redevenue un acteur central du marché de l'énergie. Elle représente près de 4% de la production mondiale. Un retour fruit de l'accord informel entre les Etats-Unis et l'Iran qui a allégé certaines sanctions sur l'exportation d'hydrocarbures et ce qui a permis à Téhéran de relancer sa production et d'atteindre aujourd'hui son plus haut niveau depuis 2018 à environ 4 millions de barils par jour. Un quelconque changement de la donne devrait faire plonger l'offre et de ce fait pousser les prix vers des hausses encore plus importantes. Une réduction de la production mondiale d'hydrocarbures aurait des conséquences désastreuses selon les différents rapports des institutions financières mondiales. Dans son rapport annuel sur l'économie mondiale de 2023, le FMI assurait qu'une hausse de 10 dollars des prix du pétrole sur le long terme pouvait entraîner une perte de 0,15% de PIB au niveau mondial. Les institutions soulignent aussi que cela va exacerber l'inflation déjà très élevée dans plusieurs pays du monde. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, le spectre d'un nouveau choc économique plane une nouvelle fois, ce qui serait le troisième en 4 ans. Et les prévisions qui donnent le baril à 100 dollars sont aujourd'hui plus que jamais prêtes à se réaliser soirée. Donc l'impact se limite aux hydrocarbures, on a lui-même ? Eh bien non, bien que les marchés énergétiques soient ceux qu'on scrute lorsqu'il y a une quelconque tension au Moyen-Orient, il y a également l'impact sur la logistique qui pourrait être lourd. La situation en mer rouge inquiète déjà tous les observateurs. Et hier soir, plusieurs pays de la région ont annoncé l'interdiction du survol de leur espace aérien. En plus des tensions persistantes sur Bebel Mendeb, l'Iran menace de fermer le détroit d'Hormuz, une des principales routes maritimes mondiales. Un passage stratégique qui relie le golfe au golfe d'Oman, où transitent 21 millions de barils par jour, ce qui représente 20% de la consommation mondiale de pétrole liquide. En plus des autres marchandises, toute perturbation et c'est toute l'économie mondiale qui paierait un lourd tribut. Il y a bien évidemment les conséquences directes sur des économies de la région, des économies déjà bien fragiles comme celle du Liban, de la Jordanie ou encore de l'Egypte. Merci infiniment, on a les mêmes idées. On vous retrouve demain matin dans la matinale pour la chronique économique. ...